C'est un logiciel prototype qui va sans doute faire beaucoup parler de lui. Depuis plusieurs années, vous avez la possibilité de visiter virtuellement de nombreuses villes françaises depuis votre ordinateur. Mais Rennes va plus loin avec son prototype Forward to the Pass, une visite historique de la ville sans manettes. Thierry Breillet et Bruno Van Vassenov. Depuis dix ans déjà, on connaît le site internet de Condat à Rennes, qui permet depuis son fauteuil d'aller du tabor au Parlement. Pour aller plus loin, les images sont aujourd'hui proposées en haute définition et trois dimensions. Mais surtout, comme dans un jeu vidéo, on active le système sans souris ni clavier. Une promenade virtuelle dirigée par ses propres gestes, réaction. On est habitué avec la oui, donc c'est pas révolutionnaire. Mais moi ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir Rennes à différentes époques, en direct, au gré de la volonté, à la seconde près. C'est bien, c'est étonnant. Car s'il est question de géographie, l'histoire aussi est au rendez-vous. Rennes aujourd'hui, mais Rennes aussi au XVIIIe siècle ou en 1951. Un intérêt pédagogique évident, mais aussi de simple curiosité pour le public. Ce qui est nouveau, c'est tout bonnement l'immersion, la qualité, le déplacement complètement libre à n'importe quelle altitude, jusqu'à 15 mètres du sol sur les 58 000 bâtiments de Rennes. Et la possibilité, pour la première fois pour une ville, de pouvoir comme ça, et c'est ce qu'on espère faire, proposer ce dispositif à sa population à un coût assez bas pour le faire souvent. A terme, quand ce dispositif prototype aura trouvé son exploitation, des liens seront établis avec le site Wikiren pour intégrer dans cette promenade virtuelle des notices historiques ou explicatives. Merci d'avoir regardé cette vidéo !